Bien écoutez, je vais essayer, je vais en partie répondre à quelques questions de Pierre Bré-David parce que quand même il a lancé des créneaux. Alors vous connaissez tous cette image, en tout cas les anciens de la salle. C'est un dessin de Reiser qui parle des vieilles montagnes et le gamin lui dit non non, les jeunes montagnes c'est là où il y a des alpinistes japonais, des boîtes de nuit, des pizzerias. Et Reiser qui était de 41, eh bien avait dit ben oui, ben oui, ça c'est vrai. Ben non, c'est faux, les vieilles montagnes ne sont pas si vieilles que ça, elles sont tout à fait jeunes. Alors il faut que je trouve là, c'est celle-là, d'accord. Ok, alors pour commencer, il faut dire déjà des généralités. Ces premières généralités c'est que nous savons maintenant, et vous le savez tous, que le fonctionnement général de la planète, c'est un fonctionnement global. Depuis un certain nombre d'années, nous avons des outils. Des outils qui nous permettent d'analyser au fond des océans, dans les calottes glaciaires, et nous avons des outils pour dater. Ici, de ce côté-ci des Vosges, il y a quatre anomalies. Première anomalie, nous vivons dans une période interglaciaire. Cette période interglaciaire, c'est en fait, au cours des trois derniers millions d'années, c'est-à-dire en gros, en gros, depuis que l'homme existe, il n'y a que 2% de période interglaciaire. Deuxième petit défaut, la précession des équinoxes, ce qui fait que l'été, eh bien, l'été, nous sommes le plus évoignés du Soleil, par contre, c'est l'hiver que nous sommes proches du Soleil. Dans 11 000 ans, ça sera l'inverse. Troisième petit défaut, 48 degrés nord, eh bien, on ne le sait pas assez, c'est une latitude froide. Quatrième petit problème, nous sommes dans un versant sous le vent, vous l'avez vu tout à l'heure, et le relief a un rôle amplificateur. Je vais vous parler de quatre choses différentes, des mégaformes, des macroformes, de la déglaciation. Alors, je regrette, je suis l'abiotique du groupe, et donc, avec moi, il n'y a pas de végétation, parce que la végétation, ça empêche de voir le paysage. Donc, je vais commencer par les macroformes. Donc, je ne vais pas tout vous faire, je devrais tout vous faire, mais je ne vais pas tout vous faire, je ne vais vous parler que des endroits où il y a des flèches. Oh, ça, c'est pas bon, c'est celui-là. Voilà. Alors, je vais commencer par des carottes qui ont été prises au hurlin. Le hurlin, vous le savez, c'est après Sulte Sereine, quand on monte au Geisberg. Eh bien, on a fait un trou à 90 mètres, et dans ce trou carotté, au sommet, il y a du gré du trias, et ensuite, on passe au granit. Vous avez le granit qui est ici, voilà, donc ce granit, vous le connaissez. Eh bien, on s'aperçoit qu'entre le gré et le granit, il y a quelque part ici un petit rancourci. Entre le granit qui est là, le gré qui est ici, le granit à 300, 310, 330 millions d'années suivant l'endroit où on prend, le gré est à 200 millions, là, il y a un trou de 130 millions d'années. 130 millions d'années, c'est beaucoup. Entre les dinosaures et nous, il y a 65 millions d'années, donc ici, en 2 centimètres, il y a deux fois la durée qu'il y a entre les dinosaures et nous. Ici, il s'est formé une chaîne de montagne, qu'on appelle la chaîne hercinienne, une chaîne de montagne qui est montée à 10 000 mètres. Cette chaîne de montagne, elle a été érodée, usée, et tout ça s'est ramené à 2 centimètres. L'intérêt, c'est pas tout à fait ça, c'est que dessous, ici, le granit, au lieu d'être dur comme ça, fracturé, eh bien, il est décomposé. Et ensuite, il est fissuré et il devient fracturé. Eh bien, ça signifie que le granit, au lieu d'avoir la roche absolument dure, telle qu'on la connaît, celle qu'on voit autour de nous, celle qui forme des pavés, des bordures de trottoirs, eh bien, en fait, il y a à la base une roche qui est fracturée, qu'on va appeler gamma F, un gamma F qui est une zone fissurée, et dessus, et dessus, une zone arénisée. Ça signifie que, avant l'arrivée des mers du trias, du gré rouge, eh bien, il y a eu une altération antétriasique ou une altération au trias inférieur. Pour l'instant, on ne le sait pas, mais il y a une altération. C'est-à-dire que le granit va être désagrégé. Ce granit désagrégé, c'est très, très important. Très important parce qu'au cours du quaternaire, lorsque les glaciers vont arriver là-dessus, eh bien, les glaciers vont pouvoir déveiller ce matériel qui était du matériel arénisé. Ça va produire des sables, ça va produire beaucoup de sables. Lorsque dessous, ça va arriver au niveau du granit fissuré et du granit fracturé, eh bien, ça va donner des blocs. Et donc, vous allez comprendre que tous les glaciologues qui viennent dans les Vosges disent comment une si petite montagne peut-elle produire des moraines aussi grosses ? Ces granits, eh bien, on va utiliser cette espèce de pseudo-stratification entre le gré et les différentes formes d'intérations pour pouvoir décomposer les paysages. Et donc, ça va nous donner des blocs. Et donc, voici, dans la région de la réserve naturelle, ces différents blocs. Ces différents blocs, eh bien, alors, la ligne blanche signifie tout simplement qu'un hasard heureux a fait qu'il y avait deux cartes géologiques, bien sûr, qui se sont terminées juste dans la vallée. Voilà. Donc, ces blocs sont là. Et ces blocs n'ont pas toujours été vus et n'ont pas toujours été compris. Il y a des auteurs qui ne les ont absolument pas vus. Mais certains, en particulier, Trécard en 1963, décrient la région, en effet, hachée de failles et n'a pas joué d'un seul bloc, comme les anciens l'admettent, et elle est cassée en compartiment. Et 50 ans plus tard, eh bien, on a trouvé ces compartiments. Donc, au départ, la région est cassée par des grands blocs qui sont basculés dans un sens ou dans un autre. Et ce sens de bascule, on l'identifie par la zone des granites fissurées, la zone des granites fracturées. Les formes glaciaires. Vous savez tous qu'il y a des formes glaciaires dans les gauches. Ce n'est pas un problème. Ces formes glaciaires ne se forment pas n'importe où. Elles se forment d'abord sur les granites les plus acides. Vous avez là une roche moutonnée. Une roche moutonnée, ça signifie que les glaciers, donc des tonnes de glace, 1 mètre cube de glace, c'est 980 kg, ça fait presque une tonne. 10 mètres de glace, ça fait 10 tonnes. Donc, quand ces 10 tonnes se déplacent sur de l'eau, eh bien, ça use. Il faut avoir une roche excessivement dure pour donner quelque chose comme ça. Ce sont donc les granites acides qui sont les plus nures. Tous les granites ne donnent pas les mêmes formes. Les granites des crêtes, les granites du roche vert donnent des boules. Les autres, qui sont plus acides, donnent des roches moutonnées, des torts. Les torts, ce sont les amas de blocs, que vous pouvez voir sur la crête, roche des fées, etc. Les irques sont creusées ailleurs. Alors, la crête des Vosges. La première question que l'on peut se poser, c'est de se dire, est-ce que ces glaciers se trouvaient sur la crête des Vosges ? Est-ce qu'ils sont montés ? Alors, les auteurs anciens, que je cite, c'est toujours ce pauvre malheureux Sittig, que je cite, qui s'est complètement trompé, ils partaient du principe que les crêtes des Vosges avaient cette surface d'érosion post-percignel, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, à 20 mètres sous la surface. Et donc, comme il y avait cette surface, et qu'ils pensaient que cette surface était toujours là, eh bien, les glaciers n'avaient pas pu éroder. Donc, s'il y avait eu de la glace, c'était une glace stable, qui ne bougeait pas, qui ne se déglacait pas, et qui n'érodait pas. En fait, chaque fois que j'ai discuté de ces choses-là avec des glaciologues, dès qu'ils m'ont vu les cartes des Morales, ils m'ont dit, la glace, la crête était couverte, la glace passait par-dessus. Ici, c'est un modèle mathématique, c'est la vallée d'abord, ça. Vous avez un cirque, vous avez la ligne d'équilibre, tout à l'heure, je vous en reparlerai. Eh bien, ça, c'est la simulation. Si on met la ligne d'équilibre à 1000 mètres, eh bien, la glace passe au-dessus de la crête, et il y avait plusieurs dizaines de mètres de glace au-dessus de la crête. Les cirques, on l'a vu tout à l'heure, se remplissent, se remplissent de glace. Alors, un petit retour sur Crade, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, je trouve que le titre est excellent. Le titre est excellent. Il y parlait de glaciers temporaires. Alors, normalement, lorsque la neige s'accumule dans un évet, dans un rubri de terrain, la neige s'accumule, si la neige s'accumule au-delà de 10 mètres, elle donne de la glace, et une fois que cette glace est là, la base de la glace est à 0 degré et elle va se déplacer. Lorsque la glace dépasse un an, eh bien, à ce moment-là, on passe au glacier. Glacier temporaire, ça signifie qu'il était en 1870-1875, c'était la fin du petit âge glaciaire. Le petit âge glaciaire s'est terminé en 1855, donc il n'a pas connu le petit âge glaciaire. Et donc, ces glaciers fondés, d'où le mot temporaire, mais c'était vraiment des glaciers, parce que c'était transformé en glace, les nevets étaient transformés en glace. Donc, voilà, petite pondération, on reviendra tout à l'heure, Ahmad, vous auriez dû faire ça. Voilà, ici, une niche de nivation, voilà une belle niche de nivation, et cette niche de nivation, au cours du temps, elle va grandir. Elle va grandir et elle va donner une vallée glaciaire. Si on prend le rapport entre la géométrie et l'altitude, eh bien, entre une niche d'inivation et une vallée glaciaire, il y a une continuité complète. Alors, ces niches d'inivation évoluent au cours du temps. Alors, si vous me demandez comment on calcule l'évolution, je vous le dirai tout à l'heure, mais si vous ne me le demandez pas, je ne vous le dirai pas, d'accord ? Voilà, donc j'ai calculé l'âge des cirques glaciaires des Bauches, et donc Missaimé, et tout ça, ça tourne autour de 30 000 ans. Alors, parmi les formes que l'on voit aussi, il y a les verrous. La caractéristique des vallées glaciaires, c'est bien l'opposé des vallées fluviatiles. La vallée fluviatile, c'est le cours d'eau qui est à la base. Le cours a un début, une source qui est au maximum, et la continuité se fait en décroissante. Pour les domaines glaciaires, c'est l'inverse, puisque c'est le vent qui pousse la neige et la glace, c'est le sommet qui est harmonisé, et ce qui se passe dessous, c'est complètement différent. C'est le poids de la glace et la vitesse de déplacement de la glace qui va creuser de manière différente. Donc, dans les systèmes glaciaires, vous allez avoir des vallées suspendues qui vont être latérales, et une vallée principale, où la vitesse de la glace est maximale, ça va être la vallée plus profonde, et latéralement, vous aurez des petites vallées. Alors, les verrous, ce sont les ruptures. Les ruptures, ces ruptures, elles peuvent être soit d'ordre lithologique, quand on parle d'un granit dure, oui, d'un granit tendre à un granit dur, soit ça peut être une faille. Donc, voilà, dans cette région, c'est différent de fond. L'origine des vallées, il y a donc deux types d'origines pour les vallées, soit une origine qui est une origine directement tectonique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les blocs. Avec les blocs, ça va être l'origine tectonique, et la deuxième, c'est l'origine climatique. L'origine climatique, eh bien, c'est tout simplement, à partir de la niche d'inivation, par exemple, que je vous ai montrée tout à l'heure, eh bien, latéralement, cette niche d'inivation va s'agrandir, et la glace va rejoindre la vallée. Vous avez ça dans toutes les grandes vallées glaciaires, que vous en avez, vous l'avez ici, on va le voir dans quelques images. Donc, on avait vu tout à l'heure les mégaformes qui étaient d'ordre tectonique, maintenant les macroformes, eh bien, ces macroformes, elles sont à l'intérieur des zones des mégaformes, des blocs. Les niches d'inivation sont sur les versants, dans les zones de creux, de topographie. La lithologie, c'est-à-dire la roche, le type de roche, le type de dureté de roche, joue à une autre échelle. Il y a donc trois échelles différentes. Et le problème, c'est, bien sûr, de trouver des moraines et des formes morainiques anciennes. Les formes morainiques les plus anciennes dans la vallée se trouvaient à Mincler, à la vallée de Mincler, là où se trouve actuellement le super-U et le rond-point. Voilà. Il y avait là... Il faudrait détruire tout ça pour revenir à la nature naturelle. D'accord. Non, c'est vrai qu'il y a 40 ans, quand on passait par là, il y avait un léger bombement. Bombement, c'était la moraine terminale de la vallée de la Feste. Et cette moraine terminale, elle était très basse. Elle était très basse parce que les glaciers de ce côté-ci étaient des glaciers beaucoup plus courts. Ils ne faisaient que quelques kilomètres, de 5 à 10 kilomètres, alors que du côté Lorrain, ils avaient plus de chances des glaciers faisaient 20 à 30 kilomètres. Déglaciation. Alors, je reviens un petit peu sur l'aspect climatique. Je vais parler de quelques petites choses, mais là, j'avais un petit aspect animo-homographique. Si on porte la distance à la crête en fonction de l'altitude, on voit que même dans cette réserve naturelle, qui n'est pas énorme, qui n'a qu'une quinzaine de cirques, eh bien, il y a une organisation des cirques en fonction de la distance à la crête, c'est-à-dire de l'alimentation par la neige et la pluie et l'altitude. Voilà. Alors, on est quand même obligé, on ne va pas dire du mal des alpins, mais on est quand même obligé de travailler dans le cadre alpin. Les gens qui travaillent dans les Alpes partent du petit âge glaciaire. Le petit âge glaciaire, c'est ce qui a duré entre 1700 et quelques jusqu'à 1850. Vous êtes tous allés à Chamonix, vous avez tous eu à Chamonix des blocs, des blocs erratiques qui sont grands comme la moitié de la pièce, qui sont quasiment en pleine ville, parce qu'en 1850, la glace descendait jusqu'en ville, écrasait les fers, et bien sûr, il y avait des processions qui allaient arrêter le glacier, mais le glacier ne s'est arrêté qu'entre 50 et 55 et a commencé à reculer et continue à reculer. Donc, par rapport à la position du glacier du petit âge glaciaire, les alpins travaillent sur une variation de la ligne d'équilibre. Alors, la ligne d'équilibre, il faut un petit peu expliquer. Dans un glacier, vous avez deux parties. La partie haute qui reçoit de la neige et qui se transforme en glace, celle où ça s'accumule, et une partie avale, qui est convexe et qui fond. Entre les deux, il y a un point abstrait qu'on appelle ligne d'équilibre. Alors, bien sûr, au niveau de l'année, ça varie, cette ligne d'équilibre, c'est celle, elle est très importante pour nous parce que c'est celle où le bilan de masse est égal au bilan d'énergie est égal à zéro. Alors, pour écrire une équation, c'est vraiment magnifique. Donc, c'est par rapport à la position du petit âge glaciaire, LIA, c'est le petit âge glaciaire, c'est le petit âge glaciaire, et donc, le site de Knitts est 600 mètres plus bas que le petit âge glaciaire. Donc, faire la même chose, donc tout ça, vous voyez, 14 000 ans, c'était moins 600 mètres, que 13 000 ans, moins 300, 11 000, moins 200, etc. Donc, ça, c'est le système alpin. Dans les Vosges, eh bien, pour faire la même chose, c'était plus difficile parce qu'il fallait trouver, quelque part, une référence au petit âge glaciaire. Où était le petit âge glaciaire ? Y avait-il, dans les Vosges, des nevées ou des glaciers permanents à cette époque-là ? Alors, on rejoint, donc, la remarque de Charlegrad, tout à l'heure, et, ici, grâce à Alain Unterhainer, qui était le garde forestier de, un petit peu plus haut, à Soutzerheim, et qui était un botaniste, et il a trouvé, chez Mappi, tout à l'heure, on a parlé de Mappi, il a trouvé, chez Mappi, une petite référence à la Félix Minor Palustris, qui se trouvait au cloître de Péry, donc, c'est quand même la vallée d'un côté, c'est pas trop loin, et, dans cette vallée, eh bien, il y a un petit ruisseau qui sort du lac blanc, et il y avait des eaux laiteuses, et les eaux laiteuses, les anciens, savaient très bien que les eaux laiteuses, c'était des eaux glaciaires. En dehors de grade, et de ça, ce sont les seules références que j'ai pu trouver sur l'existence d'un petit âge glaciaire et de nevées permanents, ou de petits glaciers permanents dans les Vosges. Alors ça, c'est ennuyeux, c'est un petit peu ennuyeux s'il y avait eu des gens un petit peu plus lettrés dans cette région des Vosges, si les gens avaient pris des notes, s'ils avaient fait des dessins, faut pas rigoler, eh bien, s'il n'était plus facile pour nous de dire, ben oui, il y avait des nevées permanents ou des glaciers permanents. Malheureusement, non. Cependant, cependant, dans le franc catal tout entier, à ce petit endroit-là, vous avez le Schepertal qui est ici, vous avez ce couloir, alors moi je l'appelle le couloir de Schepertal, tout à l'heure j'ai pu remarquer que tu lui donnais un autre nom, mais c'est pas grave. il y a ici une forme, où on voit une forme arrondie avec un petit trou. Cette forme arrondie, elle est ici. C'est une petite moraine et ici, elle part de l'autre côté et là, il y a une vidange. Cette vidange se fait et crée là-devant un petit cône et ce petit cône va sur la tourbière de Rotry. Alors, quelle est l'origine ? Il va falloir faire un trou un jour ici, faire un trou profond et descendre à 2, 3, 4 mètres, prendre des échantillons et essayer de dater pour savoir de quand date ce remplissage. Si quelque chose a existé pendant le petit âge glaciaire, eh bien, c'était peut-être ici qu'il y avait un émé permanent. C'est l'une de mes hypothèses. J'en donne deux autres, mais bon, ce n'est pas celui-là, c'est celui que je connais le mieux. Alors, déglaciation, eh bien, vous avez ici Missaigné. Missaigné, c'est l'un des plus beaux cirques des Vosges et, en tout cas, le plus beau site de la réserve. Donc, vous avez ici un modèle numérique de terrain et le glacier descendait par là et rejoignait la vallée principale. Donc, ça, c'est une vallée suspendue. Donc, ici, nous avons pris des échantillons de blocs et on a daté l'âge de ces blocs. Si vous me demandez comment on date, je vous le dirai. Si vous ne me demandez pas, je ne vous le dirai pas. Donc, 16, en 5, en 5, 16 sur des gros blocs. Et ici, le point le plus ancien, un bloc, je vous le montrerai tout à l'heure en photo, à 15, 3. Donc, il y a 15 000 ans, il y avait de la glace qui descendait encore jusqu'au bout de la telle part. Ici, vous avez représenté les deux niveaux de triasse récents avec les erreurs, les bandes d'erreurs sur les mesures. Ici, c'est le lac détruite. Donc, vous avez le lac détruite, vous avez la ferme au berge, derrière, vous avez une roche moutonnée. Eh bien, cette roche moutonnée a été libérée il y a environ 10 000 ans des glaces. Alors, je vais vous parler de ces blocs erratiques sur lesquels on a fait des mesures. Ça, c'est le bloc qui se trouve à Missaignais. Ça, c'est le bloc qui se trouve à l'altradbar, au-dessus des sources, du chalet des sources, il faut grimper le versant. Et donc, c'est ce gros bloc, celui-là a été daté à 15 villes 3, l'autre à autour de 11 villes. Vous avez, ces choses-là sont des roches moutonnées, donc, les glaciers sont passés, ont usé, donc on a daté l'abandon de cette surface. Et ici, ce sont des moraines qui ont été datées. Voilà, donc, en gros, voilà toutes les dates. Vous avez ici les quatre dates sur Missaignais autour de 10 000, 10 000, 11 000. Ici, il y a un ensemble de dates sur la vallée d'Avonsa. Les autres sont épartis un peu ailleurs. L'Avonsa, alors, bien sûr, ce n'est pas dans le parc, ce n'est pas dans la réserve, mais c'est dans le parc. C'est quand même l'amuser, c'est amuser. Tous les étrangers que j'ai pu amener dans l'Avonsa sont émerveillés parce qu'on a là cinq moraines, six dates qui sont toutes absolument magnifiques. Et la question, bien sûr, c'est pourquoi, pourquoi une de si belle moraine dans une si petite montagne. Dernier aspect, on va se rajeunir, ce sont donc les formes liées au froid parce qu'il n'y a pas que la glace. Chaque fois qu'il y a gel, des gels, eh bien, il y a gélifraction. gélifraction, c'est le gel. Donc, il y a des éboulis. Un éboulis, il y a trois types d'éboulis, les éboulis végétalisées quand la végétation s'installe. J'ai le droit à deux minutes ? Oui, il reste deux minutes. Les éboulis nus, c'est l'éboulis qui se forment, bloc à bloc qui tombe, et les éboulis sismiques. Alors ici, je vous ai lu ce que je crois être un éboulis sismique. Alors, quelle est la différence entre un éboulis sismique et un éboulis normal ? Dans un éboulis normal, chaque fois qu'il gèle, un bloc tombe, il va rouler et il va s'arrêter et les gros blocs qui vont aller loin, les petits blocs vont rester en amont. C'est ce qui se passe dans cette zone ici. Un éboulis sismique, au contraire, la roche est fragilisée, il y a une secousse sismique et c'est tout le versant qui tombe d'un coup et il n'y a pas de tri. Or, ici, si on regarde, on voit des gros blocs mais on voit des gros blocs un peu partout et donc, là, je pense que l'on est devant un éboulis sismique. Les formations superficielles cryogéniques, je n'en parle pas. Alors, les ballons ? Les ballons, bien sûr, il faut parler un petit peu des ballons. Voilà. Je vais parler des ballons. Les anciens ont dit des choses horribles sur les ballons. Voilà. C'était des choses absolument illusoires. Déjà, dans les années 50. Voilà une très belle photo. Alors, elle n'est pas de moi. Je pense que ça, c'est Miss Aïmlé. C'est Miss Aïmlé. Vous avez en face le haut-nec, vous avez en face le petit haut-nec. Donc, vous êtes tous interdits, d'accord, qu'il s'agit des gauges et qu'il s'agit des ballons. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. On a ici un bloc qui est orienté dans ce sens à 5 degrés est. Ici, c'est un fossé d'effondrement. chez Pertal, c'est une zone d'effondrement. Et ici, on a le bloc qui penche par là. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit le granit fissuré qui est en haut, le granit fracturé qui est en bas. On est toujours dans les ballons. Alors, voilà, comme vous ne voulez pas savoir ce qui se passe avec les ballons, je ne vous le dirai pas. Donc, les acquisitions récentes nous ont permis de découvrir qu'au-dessus du granit, entre le granit et le trien, s'il y avait des zones d'altération, que ces zones d'altération ont fourni du matériel qui est allé dans des moraines, que les nouveaux systèmes de datation nous ont permis de dater des événements récents. Le travail n'est pas terminé, mais quand même, il a été fait. Alors, un danger, c'est le danger du dogmatisme. J'ai commencé en vous disant que les Vosges étaient des vieilles montagnes parce qu'elles étaient rondes et elles étaient rondes parce qu'elles étaient vieilles. Ce système a été inventé en 1880 par un certain Somme-Clar qui s'était amusé à mesurer tous les sommets de la Fobre et Noire, des Vosges et des Préalpes de Bavière. A l'époque, c'était du boulot, parce qu'il n'y avait pas de cartes, pas beaucoup de cartes, donc il allait au Théodolite, il prenait ses références et il mesurait les hauteurs. Donc, c'est lui qui a inventé ces vieilles montagnes rondes. Après ça, il y a eu la géomorphologie climatique qui a dit qu'il y a un certain type d'évolution qui va créer des niveaux. Ça, c'est là aussi des erreurs. Et actuellement, on a des outils qui sont suffisamment puissants pour nous donner des résultats. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si des scientifiques ont des résultats, il faut conserver les résultats, mais surtout, il ne faut pas se les approprier, il faut les abandonner comme eux vont les abandonner parce qu'avec de nouveaux résultats, on abandonne les anciens résultats. Voilà. Merci. Merci beaucoup.